Hey ! Salut tout le monde ! Je suis super contente de vous proposer aujourd'hui une vidéo spéciale Eric-Emmanuel Schmitt. C'est mon auteur préféré, vous le savez. L'idée est venue de Claire. Donc Claire je te salue et je te remercie si tu passes par ici. Je vous avais proposé un poste vous présentant toute la collection des livres que j'ai de lui à la maison et Claire m'a indiqué, enfin me disait mais pourquoi tu n'offrais pas une vidéo nous parlons de tes coups de coeur de cet auteur. Donc voilà je me suis lancée. C'était plus ou moins facile de faire un choix et j'ai trouvé dix livres qui sont, vous le verrez, assez différents les uns des autres, qui sont moi mes dix coups de préférés. Alors le but n'est pas de vous résumer les dix histoires dans cette vidéo, ce serait interminable. En plus je les ai lues il y a assez longtemps donc c'est pas forcément toujours très frais dans ma mémoire et il faudrait vraiment que je les relise tous un à un. Mais voilà les sentiments sont encore là, l'émotion normalement est encore présente aujourd'hui. Donc je vais tenter de vous expliquer tout ça, de vous donner envie de les lire à votre tour. Alors ma rencontre avec l'auteur, elle a démarré il y a une dizaine d'années. Je l'ai découvert lors d'une interview télévisée, je vous ai déjà expliqué le contexte donc je ne vais pas revenir là dessus. J'ai aujourd'hui eu la chance de le rencontrer en vrai, d'avoir pu premièrement me rendre à une dédicace. Alors à l'époque j'habitais en Espagne donc ça me paraissait complètement fou et impossible. J'ai ensuite déménagé sur Paris donc je me suis rendue à la première dédicace parisienne que j'ai trouvé de lui. Et puis peu de temps après, la librairie qui avait organisé cette dédicace m'a contactée parce qu'elle avait vu mes stories sur Instagram. Elle organisait le tournage d'une émission télé, en fait chaque mois elle est le plateau de télé de cette émission. Et elle me proposait de participer aux coulisses de l'émission, donc de rencontrer lors d'un moment privilégié Éric Emmanuel Schmitt. Et un jour son éditeur d'Albert Michel m'a écrit pour me dire qu'il me proposait de déjeuner avec Éric Emmanuel Schmitt. On était quatre au total avec l'éditeur présent évidemment, mais j'étais vraiment à côté de lui et ça a été deux heures de déjeuner délicieux. C'était incroyable. Moi j'étais très émue de le rencontrer vraiment là en petit comité, de pouvoir lui dire tout l'amour que j'avais pour ses livres. Si vous ne le connaissez pas encore, je tiens quand même à vous expliquer un petit peu son parcours. Éric Emmanuel Schmitt est né en 1960 près de Lyon. Il est aujourd'hui franco-belge et réside à Bruxelles. Il est l'auteur de plus d'une trentaine voire d'une quarantaine d'ouvrages. Il a été révélé en 1994 grâce à sa pièce Le Visiteur qui a reçu le Molière. Alors ce choix je l'ai voulu hyper éclectique, mais je ne pouvais démarrer sans vous parler de Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran. C'est le livre que je vous recommande à chaque fois que vous me demandez par lequel démarrer. Pour moi c'est le livre qui représente le mieux l'univers d'Éric Emmanuel Schmitt. En plus il ne fait que 80 pages, donc autant vous dire que c'est très court, que ça se lit vite et que vous allez avoir envie d'en lire d'autres. Moi ce livre je l'ai adoré parce que déjà il ne contient entre guillemets que deux personnages, deux héros, mais qui ont une force incroyable. Ce livre il va vous faire passer du rire aux larmes. On a Momo qui a 13-14 ans, on a Monsieur Ibrahim qui tient l'arabe du coin, une boutique dans Paris, donc en bas de l'appartement de Momo. Et cette rencontre elle est magique, elle va vous procurer des tas d'émotions, j'en suis sûre. Il y a une morale qui est très forte à la fin de ce livre et qui vous pousse à la réflexion. C'est ce que j'ai adoré et je pense que c'est ce qui fait la force aussi de cet auteur. Et pour aller au-delà du livre, vous pouvez aussi regarder le film avec Omar Sharif qui est un petit bijou. Moi j'ai eu le bonheur de découvrir la pièce de théâtre avec pour rôle principal Eric Emmanuel Schmitt. Il jouait les deux personnages, c'était une vraie performance et c'était magique de redécouvrir le texte si poétique et si joli. Le second titre que j'ai envie de vous présenter, c'est Les perroquets de la place d'Arezzo. Un livre bien plus épais, un roman choral qui a une palette de personnages incroyables. Vous allez d'ailleurs les adorer. Il y en a pour tous les goûts, il y a tous les caractères et ce livre il tourne autour de l'amour. Il y a un vrai suspense suite à une lettre, mais je n'ai pas envie de vous en dire plus parce que j'ai vraiment envie de vous laisser la surprise. On va avoir des amours interdites, des amours complexes, on va avoir des amours fusionnels, passionnels, des tromperies et on a, comme je vous le disais, ce suspense qui nous embarque et qui ne nous lâche pas. Je dois dire que ce qui m'a toujours fascinée chez cet auteur, c'est son pouvoir d'imagination, sa créativité et là on le retrouve vraiment. Donc je vous invite à le lire. Pour moi je trouve, moi je l'ai lu vraiment il y a très longtemps, c'était au tout début de ma découverte et je trouve que ce livre il est méconnu de l'oeuvre d'Eric Emmanuel Schmitt. Il mérite vraiment à être beaucoup plus lu. Donc je vous invite à le faire et à revenir me dire ce que vous avez pensé des perroquets de la place d'un réseau. Le livre suivant c'est La vengeance du pardon qui est un recueil de nouvelles. C'est un exercice assez courant chez Eric Emmanuel Schmitt, en tout cas qui n'est pas inédit. Il en a fait d'autres mais c'est vraiment mon livre préféré dans ce domaine. Et moi qui, je dois le dire, n'aime pas beaucoup habituellement les nouvelles, il m'a surpris. Il m'a surpris de nombreuses fois en me donnant des nouvelles avec une chute. Ça m'est arrivé souvent d'être déçu parce que je trouvais que les nouvelles étaient trop courtes, sans chute, sans rebondissement, qu'elle ne m'avait rien apporté, que l'histoire en elle-même n'était pas clairement assez développée. Son thème, vous l'avez compris, c'est le pardon et on a quatre ou cinq histoires, j'arrive plus à me souvenir, mais qui vont traiter du pardon différemment et qui vont vraiment vous interroger et vous interpeller vous en tant que lecteur. Je me souviens entre autres d'une femme qui va aller échanger tous les jours avec l'assassin de son fils en prison. Elle va lui parler et, en fait, elle va apprendre à lui pardonner. Moi, en lisant cette histoire, je me disais, mais est-ce qu'à sa place, j'aurais eu la force de pardonner ? Le prochain coup de cœur, c'est Journal d'un amour perdu, qui est un texte beaucoup plus récent qu'Eric Emmanuel Schmitt a écrit suite au décès de sa maman. Il avait rédigé des notes, en tout cas, il avait fait un journal intime lorsqu'elle est partie, lorsqu'elle est décédée. Et puis, ce journal, il l'a retravaillé de façon à en faire un texte vraiment qui pouvait être édité. C'est très émouvant. C'est donc un texte autobiographique. C'est un des seuls textes autobiographiques de l'auteur. Moi, j'ai été très émue à sa lecture. Je trouve que c'est sans filtre, mais c'est sans pathos et c'est vraiment touchant. On n'est pas dans le voyeurisme. On est vraiment dans la pudeur. C'est un magnifique hommage à sa mère et un magnifique hommage à toutes les mères. Un des premiers livres lus d'Eric Emmanuel Schmitt, c'est Ulysse from Baghdad. Et si j'ai choisi de le mettre dans cette sélection, c'est parce que même si je l'ai lu il y a longtemps, j'en garde un souvenir marquant, un souvenir précis. C'est un sujet, c'est le sujet de l'immigration. C'est un thème qui est quand même fort, qui est assez douloureux. Et c'est un thème qui fait aujourd'hui encore malheureusement l'actualité. Donc, si vous aimez lire des livres sur le sujet, je sais que ça vous ça vous plaira. On suit Ulysse, qui est donc à Baghdad. C'est un livre qui n'est pas très pas très épais, pas très long. Il fait partie plutôt des livres courts de l'auteur. Moi, je trouve qu'il devrait être lu en collège ou en lycée. Il est écrit avec précision, avec justesse. Et c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler, parce que je trouve que c'est toute la force de ce roman. Quand j'évoque mon auteur chouchou sur les réseaux, vous êtes quelques-uns à venir me dire que vous l'avez déjà lu bien souvent. Et vous me parlez régulièrement de la part de l'autre, ce roman incroyable qui met en scène Hitler, qui va mettre en opposition l'histoire avec un grand H tel qu'on la connaît et l'inventivité, la créativité de l'auteur puisqu'il s'est imaginé la vie d'Hitler s'il avait eu son diplôme au Beaux-Arts. En fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Hitler était étudiant en Beaux-Arts, il n'a pas eu son diplôme et la suite, voilà, vous la connaissez évidemment. Eric Emmanuel Schmitt, il est parti de cette idée de se dire qu'est-ce qui aurait pu arriver, comment sa vie se serait déroulée s'il avait eu obtenu ce diplôme. On est évidemment plus sur un roman historique que ça peut l'être dans d'autres livres. Moi, je trouve que c'est un livre qui, enfin, je sais que c'est un livre qui plaît beaucoup aux hommes. J'ai rarement des déceptions, des retours négatifs sur ce livre, donc vraiment, je vous le recommande. Au même titre que Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, les dix enfants que Madame Ming n'a jamais eus fait partie du cycle de l'invisible. C'est, voilà, un cycle qui contient quelques titres comme ça, contes philosophiques de l'auteur. Ça se passe donc au Japon et cette dame rencontre un touriste et lui dit qu'elle a eu dix enfants dans ce pays qui prônent l'enfant unique. Elle va raconter tour à tour l'histoire de chaque enfant. C'est vraiment une histoire qui se savoure et puis derrière tout ça, ça paraît simple, mais il y a toujours quelque chose qui s'y cache avec Eric Emmanuel Schmitt. Le roman suivant, c'est Le Poison d'amour, à ne pas confondre avec L'élixir d'amour qui était paru, je pense, juste après. Moi, j'ai lu d'ailleurs à la suite, mais qui sont deux histoires complètement indépendantes. Le Poison d'amour met en scène quatre adolescentes, quatre jeunes filles et on va les suivre à travers leur journal intime. C'est ce qui m'a énormément plu, ce format, cette structure narrative un peu différente des autres romans d'Eric Emmanuel Schmitt. Donc, on a à chaque fois le journal avec le prénom de la jeune fille et puis son texte. Et en fait, toute cette, toute la tension, tout le suspense, pardon, du livre, il est dans un pacte d'amour qui a été conclu entre les quatre jeunes filles. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est très prenant. Ça se lit tout seul, ça se dévore. L'avant-dernier coup de cœur que j'avais envie de vous présenter, c'est Paradis perdu, le tome 1 de la saga La traversée des temps. Cette saga, elle va contenir 8 volumes au total qui ne sont pas encore tous écrits aujourd'hui. Les deux premiers tomes existent. Moi, j'ai eu un véritable coup de cœur pour Paradis perdu, qui traite de la préhistoire. Et même si je n'ai pas du tout conquise sur le papier, je dois dire que j'ai été attachée au personnage principal qui est Noam. Je me suis laissée embarquer par cette histoire à la fois historique et romanesque. On apprend énormément de choses sur forcément la préhistoire. Moi, j'ai beaucoup appris en le lisant. Il y a des notes de bas de page qui sont captivantes, hyper intéressantes. Et voilà, si vraiment vous avez peur de vous lancer dans cette œuvre, qui peut en effet paraître ambitieuse, n'hésitez pas. Ça se lit très vite. On est très vite embarqués. Et même si le livre fait entre 500 et 600 pages, on ne les voit pas passer parce que, comme je vous le disais, on suit Noam, on suit sa compagne. J'ai oublié son prénom, mais on est attaché par cette histoire d'amour aussi. Donc, ça se lit tout seul. Et maintenant, j'ai hâte de découvrir les tomes suivants. Alors, si vous avez déjà lu et aimé tous ces titres, peut-être que vous prendrez plaisir à découvrir l'entretien qu'Éric Emmanuel Schmitt a eu avec Catherine Lalanne et qui a été édité sous le titre « Plus tard, je serai un enfant », que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, mais qui m'a beaucoup plu parce que j'ai découvert l'homme derrière les livres, en fait. Là, c'est clairement, ce n'est plus l'auteur qui invente. C'est l'homme qui se met, entre guillemets, à nu. On apprend beaucoup de choses sur lui, sur sa façon de voir la vie, tout simplement, et voir l'écriture, la carrière d'écrivain qu'il a. Donc voilà, « Plus tard, je serai un enfant », c'est un entretien. Ce n'est pas un roman, c'est complètement différent, mais j'avais envie de terminer cette vidéo avec ce titre qui, pour les fans, peut tout à fait convenir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez déjà lu Éric Emmanuel Schmitt, je vous en supplie, dites-moi en commentaire quel est votre titre favori. J'aurais pu vous en donner 10 de plus, tellement le choix est large. Moi, je les ai quasiment tous aimés. Je pense que je n'ai même pas souvenir d'avoir été déçue avec un de ces titres. Je vous remercie d'à chaque fois prendre le temps de partager mes vidéos, de partager votre ressenti en commentaire, d'être toujours plus nombreux à vous abonner. Ça me touche beaucoup et ça m'encourage à continuer. Et voilà, vos partages, ils sont hyper importants pour nous, créateurs de contenu, pour continuer à exister et pour faire que notre vidéo ressorte correctement dans l'algorithme des réseaux. Donc, je vous remercie pour ça. Je vous invite à laisser un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Et voilà, je vous dis à bientôt. Ciao !